Comment tu le dis maintenant là ? Quand tu ressens le truc là maintenant, tu te dis « Ah, le *** » en fait… C'est costaud quand même ! En vrai, c'est costaud, je trouve que… À ce moment-là, je suis déjà sur 1000 ans, donc c'est un traitement assez costaud, donc je regarde pas trop les… Justement pas, je dormais beaucoup, et je regarde pas trop les clips, et on m'envoie ça, je regarde, je lis, je me dis « Ok, mais… bizarre » entre guillemets. Je pose la question, après je vais en parler un peu avec mes frères, etc. Ils me disent « Non, calcule pas, tu vois ? » Je pense que ça a été la… genre la meilleure chose à ce moment-là. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est… Ça reste des mots forts, etc. Mais moi, vu que… On va dire, c'est peut-être ce côté, peut-être le côté enfant qui… Genre qui aime bien l'OL, qui… Genre qui est supporter, on va dire j'ai… Peut-être à ce moment-là, j'avais ce côté-là de… Tu vois, quand tu nis le truc, tu te dis… Genre « Non, c'est le président. » Genre… Tu vois, dans la vie quotidienne, tu sais pas, t'as une copie, on te montre des trucs, toi tu te fais « Mais non, 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 non. » Je connais bien et tout, c'est pas… C'est pas ça. Ouais, je connais bien ce que tu veux dire. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je suis plus dans cet effet-là. Que… Plutôt dans l'idée de me dire « Non, est-ce que c'est vrai ? » Parce que j'aurais pu aller dans ce truc-là et dire à mon agent, « Non, demande à Ramadis si c'est vrai ou pas. » Non, à ce moment-là, vraiment, je crois, je suis… Je sais pas, tu t'en fous. C'est que t'as d'autres problèmes, on va dire, d'adaptation et tout. À ce moment-là, je me dis « Non, je sais pas, le truc n'existe pas. » Genre, en gros, je veux même pas porter plus d'attention que ça et avoir quelque chose en plus. Je crois que c'est vraiment génial le truc dans le sens… C'est pas… Et c'est là quand tu te remets en perspective. C'est « Ah ouais, c'est beaucoup sur un jeune joueur, etc. » Je t'avoue que même moi, à chaque fois que je relisais la phrase, parce que j'ai cherché, je me suis dit « C'est pas possible. » C'est amplifié, c'est déformé, c'est pour essayer de faire un gros truc. Je vois partout quasiment à l'identique. Je me suis dit « Waouh, le jeune joueur, pour ne pas réagir, ne pas avoir un mot de travers par rapport à ça… » Et là, tu me dis même que t'as même pas été demandé à Paolo Maldini si c'était vrai ou pas. Je me dis que je suis impressionné par le niveau de maturité si précoce pour un jeune joueur. Parce que le football aujourd'hui, le moindre mot un petit peu agressif, il te les répétait au moins 20 fois avec des gros signaux pour te dire de réagir. Donc franchement, c'est assez impressionnant que tu ne l'aies pas fait. Surtout le fait, c'est que genre au moment du départ et tout, j'avais conscience quand même des efforts du club, des négociations et tout. Ils ont vraiment essayé de me convaincre au maximum. Moi, c'est pour ça qu'après, quand je suis au Milan et tout, au jour de la signature et tout, j'envoie quand même un message, que ce soit Julinho, le président Hollace, un message en disant et tout « Merci beaucoup et tout. » Je ne te mens pas quand je l'ai envoyé, tu vois, j'avais des petits doutes de… Tu vois, t'envoies, mais t'as les mains à moi, tu vois, un petit peu. Tu dis « Ouais, faut que j'envoie, mais compliqué un peu. » Et j'envoie le truc et tout, et le message, réponse qu'il n'y a pas tardé, genre tu vois, en mode « Bonne chance, etc. » et tout. Donc, c'était arrivé genre, je ne sais pas, peut-être un mois et demi avant, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada